Le Cameroun vient de perdre l'un des grands pouvoyeurs d'emploi dans le secteur privé. Mohamedou Abou Ousmanou, plus connu sous Aladi Abou, a tiré sa révérence vendredi dernier. L'un des plus riches du pays, patron de Maïskam, principal fournisseur local de matières premières aux sociétés brassicoles, était également propriétaire de plusieurs entreprises dans divers domaines. Son départ à 87 ans crée également un grand vide au sein du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il était en effet chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC, et donc le patron du parti, dans l'Adamaoua. Il est ainsi le septième membre du bureau politique SU-23, décédé. Le bureau politique, qu'il convient de le rappeler, assiste le président national dans la conduite des affaires du parti. Ici, ils ne sont plus que 16 après la disparition des sept, parmi lesquels quatre responsables régionaux, dont Ibrahim Bombonjoya à l'ouest, Jean-Benan Dongwe Somba dans le centre, Aladi Abou dans l'Adamaoua, et Jean-Viemongi Sosomba dans la région de l'est. Il faut y ajouter Delphine Medjo, John Ebongolet, Rose Zanghélé. Parmi les autres membres vivants, il convient de rappeler que Marafa Amidouyaya est en prison, d'autres sont régulièrement en retrait pour des raisons sanitaires. Il faut donc attendre le prochain congrès national du RDPC pour renouveler la liste de 20 membres du bureau politique. Paul Biya, le président national, nomme trois autres. À ses décès non remplacés au sein de l'instance des sages du parti au pouvoir, force est de constater pour le rappeler que quatre postes dans le gouvernement actuel restent vacants, les membres décédés entre 2020 et 2023 n'ayant pas toujours été remplacés. Ils étaient tous militants du RDPC. Sous-titrage Société Radio-Canada